L'Algérie, dans leurs yeux, ne fait pas assez pour protéger ceci. Alors, nous nous interrogeons pourquoi ce harcèlement sur un point où la position algérienne est claire et nette. Il n'y aura pas de commission d'enquête internationale en Algérie. En dehors d'une initiative prise par les émanations de la souveraineté algérienne, il n'y a pas de place à d'autres initiatives. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'institutions élues démocratiquement, émanations des peuples. Nous ne comprenons pas cet acharnement sur cette commission d'enquête internationale, alors qu'aucune des institutions issues du peuple algérien ne s'est exprimée dans ce sens. Et bien, dont il bénéficie en Europe ? Ce que nous attendons de la communauté internationale, et en particulier ici de l'Europe, c'est une solidarité dans la lutte contre le terrorisme. Cette solidarité doit se manifester d'une manière non équivoque et résolue. Et c'est là où nous attendons ce soutien de l'Union européenne. Donc le principe de la Troïka n'est pas discutable en lui-même. Maintenant, si on lui donne un mandat qui s'insère dans une ingérence dans les affaires algériennes, alors là, c'est inacceptable. Vous avez vu ma carte peut-être ? Parce que j'ai vu un conseil qui guide un peu l'Europe dans ce qu'on devrait ou faire ou pas faire.